Salut à toutes et à tous, c'est Cam, avant de commencer la vidéo je tiens à toutes et tous vous remercier pour le cap atteint des 2000 abonnés ça me fait vraiment très plaisir et je vois votre soutien dans les commentaires, dans les messages privés sur Instagram etc et ça me touche, franchement je fais ça pour ça en fait, pour les échanges que je peux avoir avec vous et ça me fait d'autant plus plaisir d'atteindre ce cap grâce à vous. Donc l'objectif c'était de les atteindre avant la fin du mois de mars, voilà qui est chose faite on peut se fixer un nouvel objectif, peut-être atteindre les 3 cas abonnés avant la fin de 2024, c'est peut-être possible. Donc pour cela n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à mettre en commentaire quels ont été vos achats du mois de mars. Sans plus tarder, c'est parti. Et on commence comme d'habitude avec les éditeurs chez qui j'ai acheté un tome ce mois-ci avec tout d'abord Shiba Edition que je découvre avec ce manga, River & Cafe bah voilà la couverture m'a pas mal attiré, alors faut savoir que c'est une édition collector l'édition limitée en tout cas, qui est dorée, qui est très jolie, il y a aussi une édition normale et c'est par l'auteur de Coq de combat, donc voilà j'ai été très attiré par la couverture et vous le verrez dans mes avis, dans mes futures vidéos, j'ai bien fait. Aux éditions Asiatica qui ont malheureusement disparu depuis, Neige d'amour, la légende de Yuki Onna alors c'est un manga qui a été réédité chez Chato Chato, voilà j'ai fait cette petite trouvaille d'occasion chez ma librairie Tsundoku à Marseille, je crois que c'était 4€ au lieu de 8€ la couverture m'a bien attiré, les dessins aussi, donc j'y suis allé. Chez Pika, en un tome, la suite de Welcome Back Alice de Shuzo Oshimi, toujours aussi bien. Vous l'avez vu, le mois dernier, mon coup de coeur c'était Le Chien Gardien d'Étoiles donc je me devais de découvrir d'autres oeuvres de cet auteur en commençant par L'oiseau Bleu chez Kiyun. Takashi Mohakami nous amène dans le même style de narration avec un récit très touchant et des histoires parallèles qui vont se rejoindre. Encore une fois, très réussis. Chez Delcourt Tonkam, la suite est fin des Enfants de la Mer, 5ème tome. Ils vont aussi sortir dans le même format, Petite Forêt ou La Petite Forêt, c'est un one-shot pour le coup, et ça sera aussi dans cet effet calque et je pense que ça permettra d'avoir un dégradé un peu moins brutal que ce qu'il y a eu entre le tome 3 et le tome 4 puisque là on passe sur du vert, quelque chose comme ça, pour La Petite Forêt donc ça sera plus joli. Toujours de Takashi Murakami et cette fois chez Akata, le chien qui voulait voir le sud. Alors là on n'est pas dans le même format, c'est un plus petit format. Par contre, on est dans la même structure toujours que ce que fait cet auteur et ça marche toujours aussi bien, je suis toujours aussi fan, je vous le conseille. Chez Kana, on continue cette magnifique, perfect édition de Slam Dunk avec le tome 2. Je suis toujours au temps accroché à l'histoire et ça va continuer comme ça, je le sens. Un achat pas du tout prévu chez Futuropolis qui est un éditeur qui n'était pas dans mon magatech jusqu'à maintenant. Les mauvaises herbes, alors ça c'est sous les conseils de Umakalu sur Instagram. C'est un beau bébé qui fait 500 pages et ça va nous raconter l'histoire d'une esclave sexuelle pendant la guerre du Pacifique. Donc elle, elle est originaire de Corée et elle va se faire exploiter par l'armée japonaise. J'ai vraiment bien fait d'écouter les conseils assez insistants de Umakalu et de me procurer les mauvaises herbes qui est un beau bébé et du coup qui coûte aussi son prix, il coûte 30 euros 9 parce que c'est une vraie claque et je vous en reparle dans de prochaines vidéos. On passe aux éditeurs en deux tomes avec encore un nouvel éditeur dans mon manga tech. En fait, ça avait été un éditeur qui était déjà apparu dans mon manga tech avec le titre Joyeux Démon du même auteur que Mazarian mais finalement je l'avais revendu parce que j'avais pas du tout aimé le titre. Là, je continue ma collection des Naoki Yamamoto avec Je te rappelle demain et Fatale fiancée. Donc j'avais déjà Blue chez Yamacho de cet auteur et là, je continue du coup avec ces deux titres-là. Donc il y en a un qui est écrit et dessiné entièrement par lui, celui-ci, Je te rappelle demain, et l'autre qui est uniquement dessiné par lui avec un scénario de Suzuki Matsuo et ça se sent, les deux récits ne sont pas de la même qualité pour moi. Chez Vega Dupuis en deux tomes, la suite de Holy Land de Kujimori et la suite aussi avec le tome 6 comme pour Holy Land de Boko Stratège, toujours aussi excellent. Et enfin, toujours en deux tomes, chez Kurokawa, le tome 12 de Spikes Family que j'avais failli arrêter et finalement, heureusement que j'ai continué parce que c'est ma petite bouffée d'air frais à chaque fois que ça sort. J'avais beaucoup aimé le tome 11 et ce tome 12 ne déroge pas à la règle. Et ça y est, le dernier tome de Full Metal Alchemist dans sa perfect édition est enfin sorti, donc le tome 18. Je vais enfin pouvoir tout me relire. Alors j'ai commencé un petit peu, je crois que j'ai lu les deux premiers tomes et je déguste parce que c'est un vrai plaisir de relire une de mes séries préférées dans une édition de cette qualité. On passe au podium avec en troisième position Le Lézard Noir, trois mangas achetés chez eux, No Manga No Life de Minetaro Mochizuki, notamment l'auteur de Shisakobe ou de Tokyo Kaido et deux mangas de Suiro Maruo avec Lunatic Clover et hop celui-là je vous le cache un peu, Yume No Kusaku. En deuxième position, Shai Yamacho, gros craquage puisque je commence à commander directement sur leur site et du coup je me fais des petits plaisirs tous les mois. Ça commence ce mois-ci, ça va continuer le mois prochain. Tout d'abord avec l'intégrale de Bambi, Datsushi Kaneko, ça c'est un manga que je voulais lire depuis très longtemps et qu'est-ce que j'ai bien fait. Le Cadavre Vivant de Hideshi Ino, j'aime beaucoup cet auteur d'horreur, c'est même mon auteur d'horreur préféré devant Junjito et j'ai eu la chance en plus de le recevoir en avant-première, toujours très convaincu par Hideshi Ino. Et ensuite je découvre Shintaro Kago grâce à Yamacho qui m'a gentiment offert Fraction dans ma commande et j'ai trouvé d'occasion les deux tomes de Carnet de Massacre du même auteur. Sans vous spoiler, c'est une très bonne découverte qui va très certainement continuer le mois prochain. Ce qui fait en tout 10 tomes quand même chez Yamacho mais ce n'est pas le premier puisque le premier c'est Sakamanga, Casterman. Si vous aviez suivi le mois dernier, ils m'avaient envoyé le premier tome de Glouton et Dragon qui était une série que j'avais déjà envie de découvrir et vous vous y attendiez ce mois-ci. Alors j'ai pas tout pris mais j'ai pris du tome 2 au tome 6 sachant qu'il y a 12 tomes sortis aujourd'hui en France et que la série est finie en 14 tomes au Japon. Et pour continuer, un mois un peu dédié à Tsushi et Keneko parce que j'ai déjà acheté l'intégrale de Bambi mais pour acquérir cette intégrale, vous m'avez aidé puisque j'ai été surpris de découvrir qu'il y avait eu deux parrainages réussis sur Rakuten. Donc ça m'a fait 20 euros pour pouvoir m'acheter une partie de cette intégrale et j'ai bien sûr mis le reste pour l'acheter sur ce site, sur Rakuten. Donc écoutez, n'hésitez pas à utiliser mon code Rakuten qui s'affiche ici et qui est également en description. Ça vous permet de gagner 10 euros sur une commande de 20 euros et en faisant cette commande, vous me faites aussi gagner 10 euros. Donc comme là, j'ai pu investir ces 20 euros toujours bien sûr pour acheter des mangas. Et donc chez Sakamanga Casterman, on est sur un total de 12 tomes. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. On se retrouve très rapidement pour la suite, c'est-à-dire les avis sur tous les mangas que je vous ai présentés. Toujours en deux vidéos, tier list, top flop, alors pas forcément dans cet ordre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et peut-être à me mettre en commentaire si dans cette vidéo, il y a des achats que j'ai fait qui vous intéressent et des mangas que vous voulez découvrir. Je vous donnerai mon avis plus tard dans les deux autres vidéos qui vont suivre. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Salut, ciao.